Nous, en tant que jardiniers, est-ce qu'on ne peut pas mettre nos compétences en ordre de marche pour nourrir mille familles qui ont été identifiées par le CCRS en grande difficulté suite à cette crise ? Le projet a été impulsé par la direction du Sèvres. On s'est rendu compte que les associations caritatives avaient beaucoup de mal à avoir des légumes frais suite à la crise du Covid. Et l'idée, c'était de se dire, nous, en tant que jardiniers, est-ce qu'on ne peut pas mettre nos compétences en ordre de marche pour nourrir mille familles qui ont été identifiées par le CCRS en grande difficulté suite à cette crise ? Un vrai engouement pour le retour à la terre. Donc effectivement, c'est pour ça que j'ai souhaité aussi associer le centre de loisirs ici à cette opération-là. Parce qu'on sent que les enfants qui sont dans des milieux très urbains ont aussi besoin de ce lien avec la nature. C'est proposé sous forme de ce qu'ils appellent kits potagers. Donc dans ces kits potagers, on a 10 pieds de tomates, 40 pieds de betteraves, 40 plantes bêtes, 20 courges, des graines de maïs et des haricots rouges. Je pense que ça aide aussi à ce retour à la terre et nous, c'était vraiment le but d'impulser ça avec des enfants parce qu'il y a une vraie demande. Et on voit bien au niveau du quartier qu'il y a énormément de demandes de gens qui sont en HLM et qui ont envie de jardiner et qui n'ont pas forcément de surface de jardins familiaux ou jardins partagés. Donc pouvoir être à proximité et se nourrir à proximité de chez eux, je pense que c'est une vraie demande aujourd'hui. Quelles sont les forces vives du CEF qui sont mobilisées ? Là du coup, c'est vraiment toutes les forces vives du CEF qui sont mobilisées. Parce que ça comprend les chauffeurs pour les livraisons de terre, ça comprend les pépinérises pour planter les patates, les métalliers pour réparer la planteuse à patates, un peu archaïque mais qui a été remis en état par leur... Donc tout le monde est vraiment la production en premier lieu parce que c'est eux aussi qui ont été très fortement impactés par ce projet-là. Parce qu'il fallait quand même produire une partie des légumes. C'est bien possible que ça fasse comme les stations gourmandes qui étaient au départ des choses éphémères où on plantait des arbres fruitiers en ville, en libre service pour la population, qui devaient rester qu'un certain temps et qui aujourd'hui sont là de manière pérenne. Donc effectivement on peut imaginer ça, des potagers urbains, dans l'avenir pourquoi pas. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.